Bonjour, revenons aux Jeux olympiques. Le retour des Jeux olympiques avec Pierre de Coubertin en 1896. Vous savez que les origines des Jeux olympiques remontent à l'Antiquité grecque et qu'ils se sont arrêtés vers 1400 après Jésus-Christ. C'est seulement en 1894 que les Jeux sont revenus, rénovés par Pierre de Coubertin. Pour lui, les bénéfices du sport sur la jeunesse sont très importants, grâce aux valeurs de dépassement de soi et de respect. Coubertin pense que ces valeurs peuvent aussi apaiser les relations entre les peuples et son idée est donc de créer une grande compétition sportive internationale pour les meilleurs athlètes du monde. Il réinventa donc les Jeux olympiques modernes en s'inspirant des Jeux olympiques anciens, antiques. Il créa le Comité international olympique, le CIO, et il va le diriger jusqu'en 1925. Les tout premiers Jeux olympiques modernes ont lieu à Athènes, un beau symbole bien sûr, en 1896. Notez que les femmes en sont absentes. Par contre, lors des deuxièmes Jeux à Paris en 1900, il y a des femmes, 27 participantes. La mauvaise image du baron Coubertin vient de l'organisation des JO en 1936 à Berlin, dans ce climat d'avant-guerre mondiale. Il dira que ces Jeux étaient les mieux organisés de tous. Alors, qui est Pierre de Coubertin ? Pierre de Coubertin, il est né en 1863 à Paris et il est mort en 1937 à Genève. Son vrai nom, Pierre Frédie, baron de Coubertin. C'était un historien et un grand pédagogue. À plus tard. Merci.